Assalamu alaykoum wa marah bebekou en vidéo j'ai l'imagine de la correction de l'examen normalisé de science et de la vie et de la terre Dièvre troisième année parcours international collège Parti l'oulaou léa restitution de connaissance Imprécisez le chiffre convenable devant chacun Dièvre suggestion A, B et C suivante en mettant une croix On a fait la question, on va mettre en aqueça 2-3-4, 1-3-4 Quoi sinon on va laisser aqueça un poisson Il y a une croixère corps, a malade A Quoière corps A, malade A qui fait des maques h 1,11 en vitamine, manque de protéide 3,100 en aléments énergétiques 4,11 en calcio B. Pour mettre en évidence l'amidon, on utilise 1. Solution de féline avec chauffage, 2. Oxalate d'ammonium, 3. L'eau iodée, 4. Nitrate d'argent. C'est les cellules extrairent l'énergie nécessaire à leur activité et à leur reproduction. 1. Des matières organiques. 2. Des vitamines. 3. Des sels minéraux. 4. De l'eau. C'est ce que l'on utilise. C'est ce que l'on utilise. C'est ce que l'on utilise l'énergie ou les matières organiques. 2. Écrire devant chaque terme le chiffre de sa définition. 3. Le chiffre de la définition. 4. La ration alimentaire. 4. L'enzyme. 5. Les éléments simples. 6. Les éléments constructeurs. 1. Un composé organique ou minéraux entrant dans la composition des aliments. 2. La quantité d'aliments simples qui couvrent les besoins de corps en 24 heures. 3. Les aliments nécessaires à la composition corporelle et à la croissance. 4. Un produit chimique organique qui ne réagit pas à la réaction, mais la catalyse. 4. La ration alimentaire. 4. La quantité d'aliments simples qui couvrent les besoins de corps en 24 heures. 4. L'enzyme. L'enzyme. 4. 4. Un produit chimique organique qui ne réagit pas à la réaction, mais la catalyse. 5. Les aliments simples. 5. Les aliments simples. 6. Les aliments simples sont composés organiques ou minéraux entrant dans la composition des aliments. 6. Les aliments structureux. 7. Les aliments nécessaires à la composition corporelle et à la croissance. 8. Citer les propriétés pulmonaires facilitent les échanges de gaz respiratoires entre l'air et le sang. 8. Citer les fisiques de sang, les aliments antiques de sang et les sang. 10. Les aliments simples sont diffusés dans le véro. 10. Le véro. 11. Le véro. 11. L'enzyme. 12. 12. 13. 13. la grande vascularisation ou les parois qui sont dans l'alvéol pulmonaire ou le sang. La grande vascularisation est la même chose de l'arrière. B. Le nom de la structure de l'intestin réel où les nutriments sont absorbés en citant les éléments constitutifs de cette structure. C'est le nom de la caractéristique et le nom de la caractéristique. C'est la vélozité. Les cellules sont en citant les éléments constitutifs de cette structure. La cellule capillaire, le tissu épithel, l'épithélia ou le vaisseau lymphatique. C'est le nom de la caractéristique qui facilite la propagation des gaz respiratoires tout en considérant comment cela se fait. C'est le nom de la caractéristique. 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 C'est pourquoi la répartition est le principe de répartition. Mais c'est pourquoi la répartition est le principe de répartition. C'est pourquoi la répartition est le principe de répartition. La partie de la dernière, il y a le raisonnement scientifique, communication écrite et graphique. Pour déterminer dans lesquelles mesures l'équilibre entre l'apport et les besoins énergétiques est respecté, nous proposons les données suivantes. Un adolescent de 15 ans consomme en activité régulière pendant une journée, des repas qu'il lui fait. Il y a des quantités d'aliments simples à l'apport alimentaire. Des repas, il n'y a que les aliments simples. Il y a des quantités d'aliments simples. Le document 1 représente la quantité de ces aliments. Il y a des aliments simples. Le document 2 fournit le changement des besoins quotidiens en énergie selon l'âge des individus qui effectuent des activités normales. Le document 1 représente la quantité de ces aliments de la quantité de ces aliments france. Le document 1 c'est 90 g. Le biédiens clavier 130 g. Le poly cité 600 g. Il faut sufficiently inqui de la fin de Gelder J'ai besoin de gens humains Pas de vengeance Mais pas de vengeance C'est ce qui est la part C'est à dire que c'est un point de vue de l'apport énergétique quotidien de cet adolescent à partir des données de 2,1 sachant 1 gramme de glucides ou de protéines libres 17 kJ d'énergie et 1 gramme de lipides libres 38 kJ d'énergie C'est à dire que c'est un point de vue de l'énergie et 1 gramme de glucides libres 17 kJ d'énergie et 1 gramme de lipides libres 17 kJ d'énergie et 1 gramme de lipides libres 17 kJ d'énergie et 1 gramme de lipides libres C'est un point de vue d'énergie dans leling et 1 gramme de glucides gemveis 13 kauen de glucides j' C'est plus de 1530 plus de 4940 plus de 10200 plus de 16670 kilojouls. C'est plus de 16670 kilojouls. Deux des documents de la valeur des besoins énergétiques quotidiennes qui correspond à 6 dollars. La valeur des besoins énergétiques quotidiennes qui correspond à cet adolescent est de 12450 kilojouls. 3. Que concluez-vous de la comparaison de la valeur obtenue à la question 1 et de la valeur déterminée dans le document ? C'est une différence entre la paix alimentaire et les besoins journaliers en énergie chez l'adolescent. Un conclu qu'il consomme 1 temps quel besoin. 5. Que concluez-vous de la paraison Un conclue qu'il consomme 1 temps quel besoin. 4. Que conclue qu'il consomme 1 temps quel besoin. 6. Que conclue qu'il consomme 1 temps quel besoin. 4. Que recommandez-vous à cet adolescent pour une alimentation équilibrée en termes de quantité d'énergie ? Je recommande à cet adolescent de consommer moins de sucre et de graisser en plus de protéines en termes d'origine. Je vais dire qu'il n'y a pas beaucoup de sucre et de glucides, parce qu'il n'y a pas beaucoup de glucides. Et il y a beaucoup de protéines équilibrées entre les lipides et les glucides. 5. Pour rélever les éléments essentiels de l'activité des organes, nous proposons les documents 1 et 2. En analysant les données du document 1, la quantité d'eau 2 consommée par les organes en millilitres. Il y a le cerveau, les muscles, le cœur, la quantité d'eau 2, le cœur qui consomme l'eau 2. Il faut préciser l'organe qui consomme la plus grande quantité d'eau 2. Il y a la plus grande quantité d'eau 2. Il y a la moindre quantité d'eau 2. Au lieu, vous veuillez comment, déterminer l'organe le plus actif du cœur 1. Déterminer la relation entre l'activité des organes C. Et la consommation du dioxygène. document 1 entre l'activité de l'organe ou la consommation de l'eau d'oxygène. Plus l'organe est en activité, plus il a besoin d'eau pour la production d'énergie. 2. A partir de l'analyse du rapport de gaz dans les deux vaisseaux, déterminer lequel est une arter et lequel est une vaine. 3. Déterminer le sens de transport du sang en plaçant la marque X dans la case propriété. 4. Le gaz respiratoire que l'organe prélevé du sang. 4. Le gaz respiratoire que l'organe prélevé du sang. 5. Lorsque le sang passe à travers les organes, les nutriments sont prélevés sur la base de ces informations et de vos connaissances. déterminer les aliments nécessaires pour produire de l'énergie au niveau. 5. Les nutriments qui ont besoin de l'organe pour produire de l'énergie. 6. Les nutriments qui ont besoin de l'organe pour produire de l'énergie. 6. Résumé par réaction, la production d'énergie au niveau des organes. 6H12, 12O6, plus 6O2, ça donne 6CO2, plus 6H12O, plus l'énergie. 6. Les nutriments qui ont besoin de l'organe pour produire de l'organe. Sous-titrage FR ?